hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va faire donc notre troisième vidéo sur le jeu epic trading card game c'est dans les deux premières vidéos la première j'avais ouvert les deux deux boîtes de 24 booster de l'édition qui donc qui était sorti il ya plus de dix ans et qui n'a pas eu n'a pas continué à vivre à perdurer on va dire et dans la deuxième vidéo j'ai ouvert les deux boîtes de 24 booster de la deuxième édition time wars et donc je comme vous avez dit dans les idées précédentes vidéos je vais vous faire un petit bilan de ces ouvertures de booster alors effectivement dans la première famille j'ai pu compter 300 cartes enfin il y avait 300 cartes différentes sur les 300 cartes en ouvrant deux boîtes de booster j'ai pu en avoir 237 la deuxième famille il y avait 174 cartes différentes et en ouvrant deux boîtes de booster j'ai pu en avoir 150 il m'en manque 24 la première et moment que 63 bon bah écoutez je vais faire un petit tour d'horizon en sachant que donc dans ce jeu là il n'y a pas de terrain ou d'énergie alors est-ce que c'est un mode de fonctionnement autour un peu commerce stone c'est à dire que chaque tour il ya un mana supplémentaire et on peut mettre des cartes de plus en plus forte à chaque tour je je malheureusement je n'ai pas la réponse et et malheureusement je n'en sais pas plus donc j'ai constaté qu'il n'y avait pas de carte brillante difficile de voir s'il y avait des catégories spécifiques et si ce n'est des logos sur les cartes qui font penser que les cartes ont des pouvoirs enfin voilà on a des cartes avec des couleurs vertes des couleurs violettes des couleurs jaunes je suppose que c'est les catégories différentes mais c'est difficile d'en savoir plus alors ici il ya donc le tas de double de la première édition le tas de double la deuxième forcément le tas de double de la deuxième est plus important puisqu'il y avait moins de cartes et moins de cartes qui ont été prises j'ai mis un exemplaire de chaque carte dans le classeur afin de vous faire un tour d'horizon de ces cartes alors c'est des cartes en version originale qui ressemble un petit peu à du magic the gathering d'ailleurs il me semble que les créateurs sont anciens joueurs de magique donc là je vais vous faire le tour d'horizon des cartes de la première édition il n'y a pas de logo spécifique c'est difficile de savoir un petit peu ce à quoi ça correspond si ce n'est que vous voyez c'est de l'année 2008 voilà et donc on peut voir qu'il ya 300 cartes que là c'est la 7e sur certaines cartes il ya le la rareté qui s'affiche je vais vous en montrer une alors là pour moi je pense qu'il ya que de rareté soit il n'y a rien du tout soit c'est une carte rare donc là pour l'instant j'ai pas je suis pas encore tombé sur des cartes rares je vais vous montrer en fait la rareté apparaît juste à côté du chiffre voilà comme celle là animaux 42 donc c'est une carte rare alors c'est la page suivante c'est parce que je les ai rangé dans des pochettes transparentes et il me manque certaines cartes bien sûr entre donc là je fais un tour d'horizon pour vous montrer quand même ce que ça représente ces boîtes elles sont encore trouvables dans le commerce pour pas très cher on peut trouver des boîtes à 10 15 euros simplement et puis bon bah pour les amateurs de jeux de cartes ou de collection voilà en nous vend deux boîtes de la première édition j'ai pu avoir 237 cartes sur trois seulement que 63 et pour la deuxième édition sur les 174 il manque que 24 j'en ai 150 c'est à dire environ 5 6e même un peu plus 6 7e on va dire des cartes donc là je fais le tour d'horizon c'est toujours les cartes de la première édition distraction jean on peut voir qu'à certaines cartes ou un sablier ici des pouvoirs donc je sais pas c'est des pouvoirs d'attaque de vie alors bouclier je pense que c'est la vie et là c'est peut-être l'attaque il y en a d'autres qui n'ont pas donc à mon avis c'est des sorts ou à des possibilités de jouer quelque chose ce qui est dommage c'est que c'est difficile même en regardant les cartes de savoir quelle est la règle réelle du jeu et comment ça marche parce que même si encore on pouvait dire que chaque tour il ya on a le droit de jouer une carte un peu un peu un tour supérieur le problème c'est pas ça le problème c'est que il n'y a pas de puissance de jeu de cartes alors la règle elle doit être différente doit elle doit tourner autour d'une combinaison entre les cartes ou éventuellement une règle qui impose de jouer une carte par tour comme des jeux de cartes classiques et de piocher peut-être je sais pas difficile aussi de savoir combien on peut avoir deux cartes dans sa main alors est ce qu'il ya une relation entre des cartes vertes et des cartes jaunes pareil vu qu'il n'y a pas de terrain est ce que les combinaisons entre elles est ce qu'il ya des combinaisons possibles je ne sais je pourrais même pas vous répondre malheureusement il ya beaucoup de cartes quand même qui ont un 1 sous une forme de triangle en haut à gauche on voit un marteau on a la même couleur ici avec le 1 et le marteau par contre on a une jaune ici qu'un sablier et une jaune ici aussi qu'un sable qu'un qu'un marteau et des fois celle là il y en a carrément deux de marteaux voilà j'essaye de vous montrer un petit peu toutes les particularités c'est vrai que une fois arrangé comme ça dans le classeur c'est quand même plus sympa on peut voir qu'il ya quand même un bonbon un gros paquet de cartes différentes et aligné comme ça ça représente ça face à c'est plutôt sympa à regarder en fait nord des monts une hors piste alors j'ai quand même l'impression si on voit les lettres que c'est en fait les cartes sont classés dans l'ordre alphabétique jason jugger nog note pardon donc en fait les cartes de l'édition sont dans l'ordre alphabétique de sortie des noms en fait tout simplement il ya pas en fait ils se sont pas foulés c'est à dire que autant sur magique et ça peut être dans l'ordre alphabétique mais à l'intérieur d'une couleur autant là c'est vraiment la totalité tout mélanger c'est vraiment dans l'ordre alphabétique de la totalité de la famille lisa king is a warrior bon il ya quand même des cartes qui sont qui sont plutôt plutôt sympathique c'est c'est pas trop ça fait pas trouver elle c'est un peu flou je dirais que c'est un peu fantastique c'est une sorte de dérivé de magic de gathering j'arrive naturaliste et c'est ça un mélange d'héroïque fantaisie avec des magiciens des vampires des sorts des guerriers je fais le tour complet donc de toutes les cartes différentes que j'ai pu ranger ça pourra comme ça ça pour vous donner à chacun une idée si vous souhaitez vraiment vous pencher là dessus moi je vous le conseille pas parce que dix ans après vous voyez les boîtes on peut les trouver à 10 15 euros donc c'est que d'un point de vue rareté c'est pas forcément rare les à la rareté à l'intérieur ben elle n'est pas vraiment prédéfinie à part des quatre rares il y en a eu une par booster ya pas de cartes brillantes si les autres c'est toute la même rareté difficile à savoir s'il n'y a pas des cartes qui sont un peu plus compliqué à avoir a priori j'ai eu des doubles de quasiment toutes les cartes sauf les rares où il manque des cartes rares voilà difficile de savoir s'il manque des cartes d'une autre rareté mais je pense pas en nous ayant ouvert quatre boîtes de booster je pense que j'en aurais eu au moins une alors ça serait pas de bol ce serait bizarre il n'y a pas de cotation officielle il ya difficile de trouver une règle de jeu je pense que c'est plus dans le temps mais peut-être dans très 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 longtemps que ça vaudra quelque chose ce serait plus là dans l'immédiat pour les collectionneurs amateurs de ce style de cartes à jouer se faire un petit classeur comme j'ai pu le faire pour pas cher et puis de se garder ça au fond d'un placard au milieu des autres collections là on arrive sur la sur la fin de la première édition vol school et voilà les dernières cartes et la dernière de l'édition la 300 sur 300 voilà donc ça c'était les cartes de la première édition et fixer d'une carte game et maintenant on va aller basculer sur la deuxième donc la deuxième qui était nommée time wars et puis là on peut voir aussi que les quatre sont toujours classés dans l'ordre alphabétique des noms n'est pas spécialement par couleur ou par ou par catégorie pareil dans cette deuxième édition j'ai pas vu de terrain ou de cartes semblables j'ai pas trop compris j'ai pas trouvé quelque chose qui me donne un indice j'imagine qu'il faut regarder ses combinaisons et associer des combinaisons pour pouvoir jouer alors vu qu'il ya des couleurs je suppose que si on monte un deck mais il faut utiliser la même couleur mais je trouve qu'il ya quand même beaucoup de couleurs différentes les amis donc je sais pas monter un quart d'être de 64 avec autant de couleurs différentes en face un peu je sais pas ce que ça peut représenter mais bon c'est vrai qu'à ce moment il faut en ouvrir un paquet des boîtes pour arriver à monter un deck parce que si je choisis une seule couleur après je sais pas combien de cartes différentes on peut avoir dans son deck mais si dans des jeux comme heure stone on peut pas avoir plus de cartes identique magique c'est 4 si là on est limité à 2 ça va être compliqué d'arriver à avoir un deck de 60 cartes ou alors on fait on prend on prend tout ce qu'on a quoi alors j'ai pas fait attention s'il y avait des cartes identiques de la première édition dans la deuxième édition j'ai pas trop comparer les images beaucoup d'images se ressemblent dont on arrive à se souvenir mais par exemple lui le moule il me semble avoir oui un werewolf dans la première édition c'est ça ressemble pas trop c'est non ça ressemble pas trop on sait c'est des images qui se ressemble je suis même pas sûr qu'il ya des cartes qui était réédité de la première à la deuxième édition je se trouve c'est carrément que des cartes différentes après bon comme vous voyez c'est quand même tout de même sympa d'avoir autant de cartes différentes rangées dans un classeur voilà le ressemble à vraiment au moule avec la gueule ouverte enfin on a du paladin mais si c'est vrai que c'est un peu un mélange aussi d'heures stone et de leur sonne et magique tout simplement ce monde eric fantasy après les amis moi je continue mon tour d'horizon des cartes à jouer et j'essaye de vous présenter un maximum de choses différentes à chaque fois essayer de vous faites découvrir d'autres jeux que pokémon ou magique ou yu-gi-oh ça peut être toujours intéressant de parler des autres même s'il y en a certains qui n'existent plus comme celui-là il ya eu des tentatives mais il existe quand même un bon nombre de jeux de cartes à jouer et voilà je suis plutôt content de pouvoir vous 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 en faire profiter et de vous le faire découvrir les amis écoutez n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne je continue à faire des vidéos régulièrement sur tout type de cartes à jouer sur des jeux en ligne et et vous n'êtes pas au bout de vos surprises j'ai énormément d'idées à venir Voilà on arrive sur la fin là de ce de ce petit point général de ce de cette ouverture voilà c'était les dernières cartes de la deuxième édition tamoirs on arrive à la dernière dur note welcome vous n'êtes pas le bienvenu ok voilà je vous ai fait un petit tour d'horizon de de toutes ces cartes donc dans ce classeur j'ai rangé un exemplaire de chaque carte je les ai trié mis dans l'ordre on peut voir qu'il ya que deux raretés soit les rares soit rien du tout Quoi dire en plus 304 pour la première édition 174 pour la deuxième aucune idée des règles aucune idée si il y a eu d'autres éditions des cartes de différentes couleurs je dirais au moins six couleurs différentes je sais pas si c'est par type il n'y a pas de terrain je sais pas comment on peut les poser certaines ont des points d'attaque et des points de vie mais très peu là quand on voit sur cette page là il y en a que c'est 3 4 4 cartes sur sur 17 qui ont des points d'attaque et et des points de vie donc c'est un peu c'est complètement flou je dois vous avouer que je vois pas la différence de jeu là bon cette carte elle est même pas rare et elle a 10 d'attaque 10 de vie a priori donc je sais pas si s'il ya une rare entre les raretés où les cartes en elle-même il ya un intérêt là dessus ah bah juste il y en a des cartes qui ce qui s'est carrément sortent de l'ordre de leur emplacement je vais je vais remettre dedans 173 ah bah c'était les cartes qui étaient là ok je vais les remettre leur héros rangé bon écoutez voilà les amis je voulais vous faire découvrir ce ce genre ce jeu de cartes je suis bien content d'ailleurs pas d'avoir pu vous montrer toutes ces cartes et puis et puis va écouter ça sera la dernière vidéo promis sur ce jeu en tout cas et ben voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo